Générique Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au film Cristeros de Dean Wright. Qui était ces Cristeros contre le pouvoir mexicain anticlérical qui pourchasse, arrête et n'hésite pas à torturer et à tuer des catholiques. Ils prennent les armes et constituent une armée au cri de « Viva el Cristo Rey », ce qui signifie « Vive le Christ-Roi ». Une guerre civile qui durera entre 1926 et 1929 et fera plus de 250 000 morts. Le film Cristeros de Dean Wright avec Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole retrace ces affrontements. Distribué il y a deux ans au Mexique et aux Etats-Unis, il sort enfin en France. Et pour l'occasion, cette édition spéciale propose de découvrir l'histoire véritable de ces chrétiens mexicains à l'aide d'extraits du film. Alors plusieurs questions mais aussi plusieurs invités. Père Christian Vénard, bonjour. Vous êtes aumônier du 17e régiment du génie de parachutiste et vous êtes l'auteur de « Un prêtre à la guerre » aux éditions Taillandier. Frère Alain Richard, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes de la Fraternité franciscaine de Toulouse, vous avez fondé les cercles de silence et vous êtes engagé sur des terrains de violence depuis… Oh, 40 ou 50 ans. 40 ou 50 ans. Jean-Yves Riau, bonjour. Vous, vous êtes directeur d'Histoire du Christianisme magazine dont le dernier numéro est consacré au Cristeros. Et puis vous avez aussi fait publier dans vos éditions CLD de nombreux albums et livres, on va en reparler. Et puis Hubert de Torcy, alors c'est un peu la surprise du jour puisqu'on vous connaît pour votre émission mais vous êtes une autre casquette en fait. Vous êtes directeur, vous êtes plusieurs, vous êtes directeur de Sage Distribution qui distribue le film Cristeros en France et puis vous êtes également directeur de l'Invisible. Alors ce que je vous propose que l'on fasse Hubert, c'est qu'on va d'abord regarder le film et puis vous allez un peu nous expliquer… Ah le film, c'est la bande annonce. Enfin la bande annonce, oui hélas, la bande annonce du film et vous allez un peu nous expliquer pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure. Donc on regarde la bande annonce. Ceux-là avec nous. ...México est sous-estige comme une planche. ... 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 Ce qui est un problème, ce qui est un problème, ce qui ne sera pas déroulé. Nous sommes en l'armée pour Dieu et pour la Chirite. Nous allons l'arriver avec l'honneur et la dignité. En l'Union, nous avons été suivi la guerre avec la Chirite. Je ne dirais pas que la guerre. Il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre. Même si je n'étais plus jeune, je n'aurai pas de combattre. Je ne peux pas combattre pour quelque chose, je ne peux pas croire. Je crois en la liberté. Le fait de México est en God's hands. C'est pas toi ou moi. Ce sera l'un des plus importants de notre lutte. Si vous perdez cette guerre, nous n'allons pas perdre cette guerre. C'est pourquoi vous êtes ici ? Je veux être Cristeros. Cristeros ? Oui. Nous allons envoyer un message que la liberté est notre vie. Et nous allons défendre la guerre. Que viva Cristo Rey ! 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 Quiذle Willi ! Qui viva Cristo Rey ! – Ouf, alors on voit bien que c'est un film, ce n'est pas un film pieux avec des acteurs qui prennent des pauses tout à fait calmes, on sent que c'est un film qui bouge. Pourquoi ça vous a intéressé de distribuer ce film ? – De fait, c'est un vrai western, un vrai western, comme vous l'avez très bien dit, avec un casting, comme on est peu habitué dans une production chrétienne, parce que c'est un film aussi profondément chrétien, c'est ça qui nous a intéressé, attiré, c'est un film qui donne notamment à voir le témoignage de nombreux martyrs qui ont été depuis béatifiés ou canonisés par Benoît XVI et Jean-Paul II, et c'est ça que nous avons voulu donner à voir aux Français, parce que ça fait, comme vous l'avez dit, deux ans que le film est sorti aux Etats-Unis, au Mexique, et aucun distributeur en France n'était intéressé apparemment pour le distribuer, on trouvait ça dommage, donc voilà. – Alors on va revenir un peu sur l'histoire, j'ai dit Jean-Yves Rieu que vous êtes donc le directeur d'Histoire du Christianisme magazine, qui est une revue qui s'occupe d'Histoire du Christianisme, donc vous avez coordonné, dirigé le dernier numéro, c'est quoi cette histoire de Cristeros ? Moi j'ai découvert cette histoire, on connaît la révolution mexicaine, les gens avec des sombreros et des grandes moustaches, ça on ne le connaît pas, peut-être nous dire rapidement quel est le cadre chronologique, et surtout pourquoi on en a si peu entendu parler. – Ben oui, d'accord avec Hubert, c'est un beau esterne, mais c'est une histoire complètement méconnue, et pourtant c'est une histoire vraie, donc la révolution mexicaine c'est 1910-1940, la Cristiade, parce qu'on dit la Cristiade, donc la Cristiade c'est la geste, l'épopée des Cristeros, et la Cristiade est un épisode de cette révolution mexicaine, qui se situe entre 1926-1929, il y aura une seconde Cristiade après, mais là le film est sur cette Cristiade-là, c'est un épisode de la révolution mexicaine, et c'est un épisode tout à fait surprenant, parce qu'en fait c'est une révolte populaire, et en fait la révolution mexicaine n'est pas une révolution populaire, ce sont des minorités, des factions qui luttent au prendre du pouvoir, et la Cristiade c'est l'irruption du peuple dans la révolution mexicaine. Et c'est une histoire inconnue, mal connue, parce qu'en fait, le film aujourd'hui permet, disons que c'est le dernier temps de la mémoire, en gros moi je dirais qu'il y a trois temps de mémoire, il y a un premier temps de mémoire qui est la mémoire occultée, occultée c'est-à-dire que personne n'en parle, il y a un cadavre dans le placard, tant dans le placard de l'État que dans le placard de l'Église, donc personne n'a envie d'en parler, quand la Cristiade est terminée, le délégué apostolique à Mexico dit, interdit aux chrétiens d'en parler, d'écrire, même de penser sur la Cristiade, l'État est extrêmement gêné, on pourra expliquer pourquoi, donc blackout et silence, il y a un deuxième temps de mémoire qui est les années 60, qui sont les années 60, à ce moment-là il faut mettre en avant un historien français qui va faire une thèse d'histoire au Mexique, il voulait travailler sur Zapata, il découvre que la Cristiade est un épisode méconnu, il arrive au Mexique, toutes les archives sont fermées, et il fait un gros travail de terrain, il va retrouver des anciens de la Cristiade, il va, bon les archives sont closes, mais certains de ses anciens ont conservé les archives, et donc il va faire émerger cette mémoire, il va évidemment interviewer des gens des deux camps, et c'est le deuxième temps de mémoire, c'est la mémoire retrouvée, mais évidemment pour qu'elle accède au grand public, ce temps de mémoire retrouvée, ça va prendre du temps aussi, puis sa thèse n'est pas forcément toujours reçue, très bien, ça prend du temps, et depuis les années 1990, enfin la fin des années 90, on est dans un troisième temps de mémoire, c'est la mémoire libérée et partagée, donc partagée par exemple avec un film, c'est-à-dire qu'on découvre cet épisode, et on le propose au public, donc trois temps de mémoire, occulté, secret de famille, cadavre dans les placards, deuxième temps de mémoire, Jean Meyer, donc un historien français, c'est un français qui a révolutionné l'histoire du Mexique, on retrouve cette histoire, troisième temps de mémoire, aujourd'hui on commence à découvrir cette histoire, alors il y a des risques aussi, on peut l'instrumentaliser cette histoire, donc on commence à découvrir, il faut la comprendre, c'est important, et le film participe, le film Christéros participe à cette mémoire retrouvée. – C'est important ce que vous dites, parce que dans notre émission, on va à chaque fois essayer de distinguer entre ce qui s'est passé historiquement, et puis le film, qui aussi fait partie, comme vous dites, de la constitution de la mémoire, mais qui n'est pas un acte d'historien, enfin il y a des choses qui sont romancées, il y a des choses… – Alors peut-être, resituons un peu, on est donc dans les années 20, un président a été élu, il s'appelle Caliès, qu'est-ce qu'il fait ? – Il a été élu dans la douleur, en fait il succède à un ami qui l'a fait élire, son ami s'appelle Obregon, je ne sais pas si on peut voir des photos, lui Caliès arrive au pouvoir, en fait il faut comprendre, c'est dans une crise de croissance de l'État, et en fait l'État mexicain va lutter, vous voyez Caliès a sa prestation de serment, mais il y a une photo, il y a Obregon et Caliès, l'État mexicain en fait tente de grandir, le Mexique a vécu dans un laps de temps très court, ce que nos États européens ont vécu dans un laps de temps très long, et en fait ces gens-là vont essayer de construire le Mexique moderne, et ils vont lutter contre toutes les forces centrifuges, dont l'Église quelque part, qui a un pouvoir très important, ce sont des gens qui ont une idéologie, ils n'ont pas d'idéologie en fait, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'ils sont socialistes, ce n'est pas vrai en fait, ce sont des gens qui n'ont pas d'idéologie, ils ont un souci de pouvoir, ils ont une habitude de la violence, ce sont des hommes du Nord, la frontière septentrionale du Mexique, donc frontalier avec les États-Unis, ce sont des hommes qui ont un certain mépris, un certain mépris pour le vieux Mexique, le vieux Mexique qui est indien et qui est métissé, ce sont des hommes qui ont un idéal, enfin ils admirent les États-Unis, même si le Mexique a plein de soucis avec les États-Unis, ils admirent les États-Unis, mais ils admirent les États-Unis sous son mode protestant, c'est comme s'ils avaient lu Max Weber, je ne crois pas qu'ils aient lu Max Weber, mais en fait l'idée c'est ça, c'est que le protestantisme a fait réussir les États-Unis, alors que le catholicisme est un poids pour le développement du Mexique, et en fait il y a une constitution qui est remise en place en 1917, cette constitution, les différents présidents ne vont pas l'appliquer, alors c'est une constitution où il y a de nombreux articles anticléricaux, il y a aussi des choses terribles par rapport aux États-Unis, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais donc en fait ils ont deux pôles de difficulté avec les États-Unis et avec l'Église, Obregone, le prédécesseur de Caliès, ne va pas appliquer cette constitution, mais Caliès va l'appliquer, et en fait l'anticléricalisme de ces gens-là sera aussi dans un espèce de jeu de pouvoir, les uns contre les autres. – Alors on va regarder un premier extrait du film, justement au moment où le président Caliès proclame ces lois, voilà on va regarder, il y en avait un petit bout dans la bande-annonce, vous allez voir. – Chers compatriotes, le Mexique est assiégé. Un complot, aussi insidieux que dangereux, menace notre nation. Des parias de Rome et de l'Europe entière s'introduisent dans notre pays pour déstabiliser le gouvernement, pour empoisonner les esprits et les cœurs de nos citoyens, et pour faire d'eux des fanatiques qui seront au service d'intérêts étrangers. Cette situation, cette chimère, cette menace, ne peut être ignorée. Et croyez bien qu'elle ne sera pas tolérée. C'est pourquoi j'ai sollicité et chargé notre congrès de créer un ensemble de lois afin de remédier à cette urgence nationale. Pour commencer, tous les évêques, prêtres ou pasteurs nés à l'étranger seront expulsés sur le champ. Ensuite, tout prêtre qui contestera le gouvernement risquera une peine de cinq ans de prison. Le port d'habits religieux en public sera strictement interdit. Ne vous méprenez pas. Et croyez bien que le gouvernement fera tout ce qu'il jugera nécessaire pour préserver la dignité du Mexique, la liberté de son peuple, ainsi que les idéaux éternels de la révolution mexicaine. Voilà, alors on a entendu le discours. Qu'est-ce que va faire l'Église ? – L'Église se retrouve dans une situation inattendue parce qu'en général, elle a l'habitude de négocier. L'Église va essayer de faire pression sous le gouvernement. Bon, elle va essayer de négocier par différents biais. Il va y avoir aussi des manifestations. Mais l'Église va essayer de négocier. Et puis en fait, brutalement, comme Calias est absolument fermée et n'est pas du tout ouverte à une négociation, elle va suspendre le culte. – Suspend le culte, ça veut dire qu'il ne se passe plus rien. Et donc ça, c'est le 31 juillet 1926. Elle suspend le culte dans tout le Mexique. Donc c'est un peu une tragédie pour le peuple mexicain. Donc plus de baptême, plus de mariage, plus d'eucharistie, évidemment. On a des photos aussi qui montrent ça de manière… Donc le peuple mexicain vit ça comme une tragédie. Et comme, en fait, ils espèrent négocier avec le gouvernement, mais le gouvernement va surenchérir. Donc non seulement ils vont dire, ok, vous avez suspendu le culte, mais on continue. Le culte privé est interdit. Et la distribution des sacrements est interdite. Le gouvernement ferme les églises et vient faire des inventaires. – Voilà, et c'est là, c'est une des causes du soulèvement. Parce qu'en fait, même le soulèvement va avoir une première cause en 1925, c'est qu'on le voit un peu dans l'extrait, c'est un gouvernement très nationaliste qui a peur de ce qui est l'étranger. Et il va y avoir un schisme. Le gouvernement tente de créer une église schismatique en 1925. C'est comme s'il refaisait une église constitutionnelle. – D'accord. – Donc c'est ça aussi qui va pousser. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent mettre dans les églises des prêtres qui vont être aux ordres du gouvernement. Et donc, quelque part, c'est une menace très lourde pour l'église. Et donc, ça amène l'église à prendre cette mesure de suspension du culte qui est quand même une mesure de notre âge. – Oui, c'est l'interdit du Moyen-Âge. – Oui, c'est l'interdit du Moyen-Âge. Enfin, ça a été appliqué au Mexique au 18e ou au 19e, mais c'est une mesure de notre âge. – Et alors du coup, il y a une sorte de séparation entre… parce qu'on a parlé de l'église, mais c'est assez impropre. L'église, c'est mille choses différentes. Il y a des gens qui prennent des armes, qui font partie de l'église, mais qui ne sont pas forcément de la hiérarchie catholique. – Il y a plusieurs étapes. Le clergé, oui, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en fait, les catholiques, pour se défendre, aussi créent une ligue. Donc ça, c'est plutôt des laïcs qui essaient d'agir. L'épiscopat est sûrement divisé aussi. Ça ne s'est pas été aussi simple de prendre la décision de suspendre le culte. Et en fait, ce que ni l'État, ni l'église n'attendait arrive, surgit, c'est le soulèvement du peuple. Donc, voilà, et ce n'est pas le peuple catholique, c'est le peuple mexicain qui se soulève, parce que finalement, ce peuple d'ailleurs qui a été martyrisé par la Révolution, parce que toutes les bandes, on est quand même dans un contexte global qui est celui de la Révolution. Ça fait 20 ans que des grandes compagnies, comme au Moyen-Âge, circulent dans les campagnes et massacrent les gens. Donc de la Révolution, ils ne connaissent que la famine, ils ne connaissent que la mort. Eh bien, ce peuple, tout d'un coup, on va le priver de ce qu'il fait, le cœur de sa vie, c'est-à-dire la vie sacramentelle. Et donc, tout d'un coup, il va se lever, il va prendre les armes. Eh bien, on va entendre un deuxième extrait, justement. Alors là, c'est lorsqu'il y a deux prêtres, un prêtre plutôt pacifiste qui est joué par Peter O'Toole, qui est extraordinaire dans le film. Ça devait être son dernier rôle, je pense, puisqu'il est mort il y a quelques mois. Et puis, un prêtre qui est plutôt combattant. Alors, on va voir, et ça va nous permettre de rentrer directement dans le cœur du sujet et des problèmes que pose le film. J'ai quitté l'Europe pour venir ici il y a près de 70 ans. Et je n'avais que 7 ans à l'époque. Mettrait-il à la porte un vieil homme comme moi ? D'après ce qu'on dit, il n'épargne personne. Des manifestations spontanées ont lieu, et ce, partout au Mexique. Notre résistance s'organise. Et le Vatican ne s'est pas encore manifesté pour l'instant. Une résistance armée ? Prions pour qu'on n'en arrive pas là. Mais, ça deviendra inévitable. Nous avons toujours le choix. Notre sauveur est le prince de la paix. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a un temps pour la paix, et un temps pour la guerre. Nous ne pouvons pas laisser les empires, nous voler notre liberté. S'il le faut, nous devons faire barrage. Et résister. Même si j'avais l'âge que tu as, il serait hors de question que je prenne les armes. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour aider. Vous pourrez nourrir et abriter ceux qui en ont besoin. Voilà qui me convient mieux. Alors voilà. Et là, on voit tout de suite la question que pose le film. On voit bien qu'il y a deux paroles bibliques qui sont opposées l'une à l'autre. Alors, je vais me tourner vers vous, Frère Alain. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous êtes de quel côté ? – Pour moi, il y a d'abord une question de conscience avant de savoir s'il y a des autorités qui parlent. Mais face à la violence, il est de plus en plus clair maintenant, c'était moins clair peut-être il y a un siècle, que ceux qui sont violents se font mal à eux-mêmes, qu'ils détruisent quelque chose en eux. Et donc, c'est peut-être là où il faut lire des passages de l'Évangile et d'auparavant de l'Ancien Testament qui deviennent clairs. – Et c'est trop facile de se jeter dans un… Il ne s'agit pas d'ailleurs de juger les gens de cette époque. – Oui, il est condamné, mais c'est vrai que… – Mais pour nous, par exemple, il est peut-être trop facile de justifier la violence si l'on n'a pas essayé par tous les moyens une non-violence et organisée. Évidemment, quelques personnes peuvent quelquefois éveiller. Je cite souvent le chinois de la place Tiananmen ou d'autres personnes comme ça isolées, mais d'une façon pour faire poids après, ça nécessite donc une non-violence organisée, c'est-à-dire de gens qui savent compter sur leur force intérieure et non pas sur leur force matérielle. – Alors, on est au cœur du sujet. Vous êtes aumônier militaire, donc vous êtes confronté à la violence. Alors, ce n'est pas vous qui l'a pratiqué. D'ailleurs, je ne sais pas si… – On essaye. – Oui, je ne sais pas quel est votre regard là-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est… – À titre personnel, comme aumônier militaire, partageant le statut de mes frères d'armes militaires, je n'ai jamais été armé et nous ne le sommes pas. Je crois que la question se résume pour nous prêtres. Encore une fois, je rejoins complètement ce que dit le frère Alain, il ne s'agit pas ici de juger ce qui s'est passé à telle ou telle période. Nous ne sommes pas à la place des personnages, enfin qui n'étaient pas des personnages, nous ne sommes pas à la place de ces êtres vivants qui ont vécu et qui ont suivi leur conscience. Donc ça, je crois qu'il faut être très humble par rapport à ça. Je ferai juste une petite remarque là-dessus, parce que dans notre histoire française, nous avons quand même vécu des phénomènes assez similaires à ce qu'ont vécu les Mexicains. Or, je constate qu'au moment de la Révolution française, je ne crois pas à ma connaissance, qui est d'exemple de prêtres qui est mené des actions armées, je ne crois pas à ma connaissance. Et on peut prendre, pour une période beaucoup plus récente et qui correspond à la période mexicaine, la crise de 1905, où là aussi, à ma connaissance, nous n'avons pas vu de prêtres prendre les armes. Et là, pour terminer sur cette réponse plus personnelle, je me suis toujours dit, comme prêtre et comme militaire, que le premier rôle de l'aumônier, c'est évidemment d'être là comme une présence et de l'Église, et peut-être encore d'une manière plus profonde du Christ, et que je crois que l'image même du Christ nous interdit l'idée de porter les armes. Ce que je dis là n'est pas évidemment… Moi, je me reconnais tout à fait dans les propos du vieux prêtre, donc joué par Peter O'Toole, dans cette idée, même plus jeune, je ne prendrai pas ce chemin-là. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas à poser des actes qui puissent apparaître. Je veux dire, un prêtre qui accepterait, pour prendre dans l'exemple de la Christiane, que son Église puisse servir de repère pour pouvoir se protéger, pour pouvoir cacher les armes, etc. Évidemment, il y a une participation active, mais est-ce qu'à titre personnel, je dois prendre les armes ? Pour moi, la réponse, aujourd'hui, encore une fois, sans porter de jugement sur ce qui s'est passé et sur les personnages est relativement claire. – Jean-Yves Riaud ? – Oui, des chiffres peut-être, parce qu'en fait, le clergé mexicain, en 1926, c'est 4000 prêtres, 400 prêtres étrangers. Donc là, je ne vois pas Peter O'Toole dans le film, il ne devrait pas être là, il est parti, parce qu'ils ont été expulsés. Après, je ne sais pas s'il y a un vrai débat entre les prêtres. Ce que je sais, c'est que les prêtres qui ont pris les armes, il y en a cinq. Donc sur les 3600 qui restent, il y en a cinq. Sur ceux qui ont pris les armes, il y en a deux qui sont généraux, le père Pedroza, qui passe pour un saint, et le père Vega, donc on le voit dans le film, qui ne passe pas du tout pour un saint. C'est Pancho Villa en soutane. C'est une vocation ratée, en fait. Enfin, c'était une vocation plutôt militaire. Il a échoué dans la vocation cléricale, et il a une famille qui ne dépareille pas, c'est-à-dire qu'il a une sœur et une mère qui manient le couteau dans les groupes d'action directs en Jalisco. Pancho, c'est un bon. Et c'est lui, on voit dans le film, et ça c'est intéressant, c'est lui qui fait sauter le train. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais il fait sauter le train. En fait, il n'y a pas beaucoup d'exactions du côté des Christéros, contrairement à l'autre côté. Ça aussi, je ne sais pas si c'est un sujet, mais c'est quand même important. Vega, en 27, fait sauter un train dans lequel il y a, on a des photos aussi, il y a une centaine de civils, de militaires bien sûr, aussi de civils, dont des enfants qui meurent. Et l'attaque du train, finalement, est extrêmement choquante. Et il va avoir un effet direct, parce que dans le film, on voit après que les villages sont massacrés, mais en fait, dans la réalité, Caliès va se servir de l'attaque du train pour expulser les évêques. Et si les évêques sont expulsés à ce moment-là, c'est qu'ils sont encore en négociation, et notamment avec son prédécesseur. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le gouvernement qui essaient de trouver une solution au conflit. Et pas tellement forcément pour sortir du conflit, mais parce que ça les arrange. C'est-à-dire que le conflit est instrumentalisé dans les luttes de pouvoir aussi. Donc, 5 prêtres mexicains qui prennent les armes, 90 qui sont assassinés par le gouvernement, ce n'est pas énorme. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est assez paradoxal, c'est que la grande majorité des prêtres est en ville à la demande du gouvernement. Et on a des cas limites. C'est-à-dire que quand le père pro, par exemple, qui est un jésuite, est assassiné, exécuté, fusillé, le soir même, le général qui a commandé son exécution, il a un prêtre à sa table. Donc, je veux dire, les prêtres des villes avaient… C'est lui qui a porté le coup de grâce au père pro, et il a un prêtre à sa table. Dans les villes, les prêtres qui sont en règle et le gouvernement n'ont pas beaucoup de soucis. Les prêtres qui sont exécutés et qui sont martyrisés sont des gens qui sont restés dans les zones de conflit, dans les zones de combat. Et il y a aussi dans les prêtres, je termine, une centaine de prêtres qui sont activement hostiles aux christeros. Le clergé ne soutient pas les christeros. Ça, c'est très clair. – Vous pouvez dire quelque chose, frère Alain ? – Oui, c'est que chaque fois que l'on est amené, même si, originellement, on est contre une réponse violence à une violence qui vient de l'extérieur, eh bien, il est très important, quand on ne voit pas d'autres solutions, qu'on a essayé toute une série. Et les christeros, au début, ont essayé, en quelque sorte. Mais c'est important de dire, je prends une solution, je tolère de prendre une solution violente, mais je travaille à en sortir. Et c'est toujours cela qui n'est pas évident. Et l'exemple-là du père Vega est tout à fait alors, justement, une négation de cela. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il sera plus facilement critiqué après dans le film même. Mais c'est beaucoup, c'est très difficile d'être loyal à chercher la solution de sortir d'une violence si on a considéré que l'on était pris dans un cul-de-sac. – C'est vrai que là-dessus, il y a quand même cette phrase fondatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est « Et moi, je vous dis d'aimer même vos ennemis ». Et elle est fondatrice pour nous parce qu'à la fois, le Christ dit à ses disciples, c'est-à-dire qu'il nous dit « Vous avez des ennemis ». Donc, il y a une reconnaissance dans la réalité qu'il y a des situations où, pour de vrai, des gens nous veulent du mal, veulent du mal aux chrétiens en tant que tels. Donc, il y a une reconnaissance à la fois de cet état de fait et de la violence qui peut exister et en même temps, ce commandement très profond d'aller jusqu'à aimer, y compris ceux qui font la violence. – Hubert ? – Moi, ça me semble être un des intérêts de ce film, c'est qu'en quelque sorte, il nous plonge dans les sentiments que peuvent connaître, enfin, qu'ont connu sans doute les Christéros, ce sentiment de révolte, de… enfin, face à ses exécutions sommaires, face à ses massacres. Donc, des sentiments légitimes de violence, de colère qui montent en eux, de désir de vengeance, qui sont probablement aussi les sentiments qui traversent ceux qui, aujourd'hui, connaissent le martyr. On a entendu parler de chrétiens crucifiés en Syrie, leur famille, enfin, on imagine, qu'est-ce qui traverse le cœur d'un homme quand quelque chose comme ça vous touche de près. Et je trouve que le mérite de ce film, parce qu'on a tous, un peu face à la violence, une réponse toute faite, enfin, ou théorique. Et l'intérêt, je trouve, du film, c'est que face à cette… face à la violence, on est amené à se poser cette question en regardant le film, mais tiens, moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que, comme peut-être spontanément, à froid, j'aurais adopté une attitude non-violente, ou est-ce que j'aurais pris les armes ? Enfin, voilà, il me semble que c'est un des mérites de ce film. Et on voit d'ailleurs les différentes attitudes qui sont présentées dans le film. Tous les types de chrétiens se… – C'est vrai que le film, quand on le regarde vraiment, il nous semble qu'il nous amène à une certaine humilité. Parce que je pense qu'on en reparlera, mais on ne peut pas ne pas être touché par le petit garçon, par Rosset, on va en reparler, et qui va au martyr ? Je pense que quand on le voit, tout chrétien, dans son cœur, s'enflamme en disant si je devais réagir, c'est évidemment cette réaction-là que j'aimerais avoir. Mais on en reparlera, le martyr, c'est une grâce. Et on voit aussi les autres personnages et l'humilité, c'est de se dire, mais peut-être je réagirai aussi comme le général, comme ce prêtre. Je crois que le film est très intéressant pour ça aussi, de nous ramener à la réalité de notre condition humaine, de l'idéal qu'on voudrait se proposer, peut-être concrètement, si mon propre père, ma propre mère était violentée devant moi, j'ai beau être prêtre, comment réagirais-je ? – Oui, je crois que pour poursuivre, les christianos n'ont pas aimé la guerre. Ils n'ont pas aimé faire cette guerre. Ils se sont battus, c'est dit dans les témoignages de Jean Maillère, Apocalypse chez Gallimard, ils se sont battus, ils n'ont pas haï leurs ennemis. Ils ont fait cette guerre parce qu'ils se sont sentis obligés de la faire. Ils ont été quasiment contraints de la faire. Il y a une forme de légitime défense. Il faut savoir que la gestion de la guerre par l'armée fédérale, d'une violence inouïe, mais c'était comme ça que ça se passait au Mexique, ce n'est pas tourné contre les catholiques, c'était comme ça que ça se passait au Mexique. – Oui, c'est ça qu'il faut bien expliquer, c'est qu'ils sont en guerre continuelle depuis 40 ans. Les révolutions mexicaines dont vous avez parlé, on connaît Poncho Villa, on connaît Zapata, etc., ça date déjà du début du siècle. – Il y a une violence inouïe. – C'est une société violente. – Comme la société américaine, c'est une guerre coloniale. Le général Amaro, qui dirige le ministère de la Défense, applique des méthodes coloniales, comme ça a été fait par les Espagnols à Cuba, par les Anglais en Afrique du Sud, par les Américains en Philippines, ils font ce qu'on appelle le phénomène de reconcentration, c'est-à-dire on fait sortir les gens d'une zone, on les regroupe dans une autre zone, et les gens meurent. Et cette armée, les gens meurent de maladies, les gens meurent de violences, cette armée n'a pas d'intendance, donc elle vit sur le pays, et elle vit sur le pays de manière extrêmement rude, violente. Il y a des témoignages dans l'Apocalypse, j'en ai hier, les types arrivent, ils sont sous, c'est une guerre qu'ils n'ont pas envie de faire, l'armée fédérale, l'armée très faible, ils ont fumé la marijuana, ils arrivent dans les villages, je ne vous dis pas, c'est l'Apocalypse. Et donc, quelque part, cette attitude de l'armée fédérale nourrit la rébellion. Il est bien évident que les gens qui hésitent au début, au début, les Christéros, c'est les soulèvements épares, ce sont des bandes, les gens vont rejoindre les Christéros. Et ce qui est très important de comprendre, c'est pour ça que c'est une révolte populaire, c'est tout un peuple qui est en armes, c'est à la fois les femmes, tous les âges confondus, les femmes, les enfants. José, c'est un enfant, on voit dans le film sa mère qui le soutient, ça veut dire, ce sont des archétypes, ça veut dire que les femmes étaient engagées dans le conflit, tout le monde est engagé. – Je voudrais revenir, je ne sais pas, sur les phrases de l'Évangile. L'Évangile s'est situé par rapport à la conscience humaine, d'une façon générale, et des croyants, et puis des incroyants aussi. mais elle n'a pas vu la question et elle n'a pas donné de recettes pour des actions de groupe. L'Évangile, vous ne trouvez pas cela. – Il n'y a pas de guerre sainte qui s'en revient. – Oui, et ça a été justement le génie du Mahatma Gandhi de dire, voilà, mais tout ceci, c'est applicable, mais à condition de former à ce moment-là des groupes qui peuvent témoigner d'une force qui n'est pas de type matériel, mais qui est une force intérieure et qui est une force quelquefois transcendante. Mais c'est là où il faut vraiment que le groupe opère avec cette violence en respectant profondément cette origine du fin fond de l'être humain. – Alors on va avancer un petit peu dans l'histoire. Donc vous avez commencé à expliquer qu'il y avait des ligues, que ça s'organisait, et puis on va engager un général, donc on va regarder l'extrait en question, c'est Andy Garcia dans le film, un général qui s'appelle Gorostietta, qui va d'une certaine façon faire un peu le… comment dire le… comment appeler ça ? L'organisation, il va en faire une sorte de… – Il va en faire deux bandes de paysans… – D'armée à peu près régulière. – Il va en faire une vraie armée, au moins en tout le Centro-Ouest, il va en faire une vraie armée. – Voilà, alors on va regarder l'extrait du film. – Salute. – Salute. – Un avocat de la Ligue représentant les Christéros est venu me voir aujourd'hui. Il souhaite m'engager pour commander leur révolte. – Toi ? – Oui. – Eh bien, comme c'est ironique, défendre des catholiques quand on n'a pas la foi… – Je ne suis certes pas un fervent croyant, mais je crois en la liberté religieuse. Et je crois en toi. Et si je réussis, les cloches de l'Église sonneront à nouveau. Et nos filles pourront reprendre le catéchisme. – Ça veut dire que tu acceptes ? – Oui. – Voilà, alors Jean-Yves Rioux, on l'a dit au début de l'émission, c'est un film, donc c'est quelque chose qui dit un peu de l'histoire, mais qui l'a reconstruit, ce n'est pas un ouvrage d'historien. Le fameux Grosse Tieta, il n'est pas aussi franc-maçon qu'il a l'air dans cet extra-film ? – Je ne sais pas comme un ni libéral ni franc-maçon, mais ça c'est neuf, personne ne le sait en fait. Ce film a puisé aux meilleures sources universitaires… – Jean Meilleur, que vous avez, qu'on a là sur le plateau. – Voilà, il a puisé aux meilleures sources iconographiques, parce qu'on voit des images du film qui sont des vraies images, peut-être retrouvées notamment par Jean Meilleur. Après, évidemment c'est un film, donc il y a des ellipses, il y a des télescopages, il y a des archétypes. C'est vrai que le personnage de Grosse Tieta, mais ça c'est assez neuf, personne ne le sait, enfin c'est dit dans nos livres parce que ça a été repris. Le personnage de Grosse Tieta, en fait, ni libéral, ni jacobin, ni maçon, c'est un catholique fervent. Quand le film est sorti aux États-Unis, c'est un peu un scoop, la fille, enfin une descendante de Grosse Tieta, a écrit à Jean Meilleur en lui disant « Halte au feu, mon grand-père ou mon père n'étaient pas comme ça ». Et Meilleur a rectifié, Jean Meilleur a rectifié en lui disant effectivement, et donc il a eu copie de l'aide facsimilée. Grosse Tieta était un chrétien engagé, mais il y a eu une légende, c'est aussi voir comment on écrit l'histoire, des légendes à la géographie qui ont circulé, et dans une histoire interdite, puisqu'on n'est pas le droit d'en parler, c'est ça qui a percé. Et donc nous, on a rectifié cette histoire-là. Ceci dit, ça ne change rien, et si on veut chercher un converti, le général Amaro qui a mené les fameuses politiques de reconcentration, etc., en 1940, il se convertit au catholicisme. – Est-ce que ce qu'il faut expliquer, Hubert, c'est que le film est construit autour finalement de deux grands personnages ? Il y a ce personnage de Grosse Tieta qui se convertit d'une certaine façon, et puis il y a un petit bienheureux qui s'appelle José Luis Sanchez del Rio, je le lis sur mon papier, qui a été donc béatifié par Benoît XVI, qui lui est un petit gamin un petit peu turbulent, et qui va devenir une sorte de héros. Enfin, pour vous, c'est important qu'il y ait ces figures, et qu'est-ce qu'elles représentent ? – De fait, c'est des figures qui nous ont attirés dans le film, je pense que c'est celles qui marquent le plus. Elles représentent justement, entre les deux excès qu'on a un petit peu déjà décrits, celui de la violence, peut-être du père Vega, à certains moments, violence que Gorossieta lui reproche, si vous faites la guerre pour vous venger, alors ça ne sert à rien de rester avec moi. – Et puis la compromission avec ce gouvernement, donc ça c'est le personnage du parrain, du petit José qu'on voit aussi dans le film, eh bien il y a ceux qui vont faire le choix de la non-violence, il y a un autre personnage qui est intéressant, qu'on n'a pas évoqué, qui est celui d'Anacleto González, qui est un avocat, qui va être à l'origine de la Ligue, et qui va mourir vraiment en pardonnant à ses ennemis, de manière totalement exemplaire, on le voit dans le film. Ce petit José, effectivement, qui ne va pas renier sa foi, qui va jusqu'au bout proclamer sa foi en Jésus-Christ, et puis ce général, qui va essayer de mener, dans l'abandon s'il le dit, une guerre digne. C'est un bel exemple de militaire, en tout cas. – Mais c'est une vraie grande figure, Gorossieta. – C'est un grand monsieur. – Oui, c'est un grand monsieur. Et je pense que l'armée christera mène une guerre digne, relativement digne. – Père Vénard, alors, un général qui est bien, s'il vous plaît. – Oui, bien sûr, ils sont tous forcément bien. – Ce que je trouve intéressant, dans la manière dont le film est construit, alors, je ne suis pas un spécialiste de cinéma, mais finalement, le personnage qui s'oppose le plus à celui qui nous touche le plus profondément, c'est-à-dire le petit Rosset, et donc, qui est martyr, béatifié, celui qui s'oppose le plus à lui, ça n'est pas le prêtre violent. C'est son parrain catholique. C'est son parrain catholique compromis. Et celui, finalement, les deux autres personnages qui s'opposent, mais finalement, en arrière-plan, par rapport à ce combat qui, là, est un combat, c'est presque le combat de Michel contre les mauvais anges. C'est là, c'est le combat cosmique du bien et du mal. C'est le général, dont on apprend grâce à vous qu'en fait, il était chrétien, mais bon, pour les besoins du film, ils l'ont présenté comme un général en cours de conversion, et le prêtre, le prêtre qui, lui, va vers la violence, etc. Finalement, quand on regarde, les oppositions sont plus là. Moi, je suis très, très, très frappé, et ça m'a profondément touché, justement, de cette opposition, parce que nous faisons partie, peut-être, de chrétienté en Europe, un peu affadie, un peu, voilà, où, finalement, le personnage du maire, très sincèrement, on est souvent assez proche de lui, toujours prêt, un petit peu, à une petite compromission, voilà. Et je trouve que le rappel de ce jeune garçon, qui n'est plus vraiment un enfant, qui est préadolescent, donc a déjà une capacité à prendre des décisions, il veut devenir soldat avec les Christéros, il va, lui, avec son camarade, trouver le général pour dire « on veut venir ici », ça nous touche profondément. – Très important, parce que… – Mais surtout, ce qu'il y a, c'est quand son parrain va lui dire « tu sais, il suffit que tu dises les paroles que tu es pour le gouvernement », et lui ne veut pas entrer dans cette compromission, il veut être vrai, complètement. et ça, il n'y a pas de non-violence si elle n'est pas vraiment de l'intérieur, si elle n'a pas un accrochage dans le tréfonds de l'être. Et alors, on le voit déjà aussi chez le général, qui dit bien, c'est ce souci de l'humanité, et puis on le voit chez ce gamin qui dit « c'est comme ça, il y a la tombe, ben oui, je suis prêt d'entrer dans la tombe ». – Et c'est d'autant plus beau que dans le film, la première fois qu'on voit ce gamin, il s'amuse à lancer des fruits pourris sur le prêtre, et même encore après, alors que son parrain le reprend, l'amène pour qu'il soit puni par le prêtre, on le voit encore hésiter, on ne va pas raconter tout le film, mais il a trouvé une montre dans l'église, et il se dit finalement « la montre, je la garderai bien ». Donc, ça n'est pas un petit saint tout prêt, apprêté, dans sa petite niche. On sent qu'il y a eu aussi des combats pour lui, et qu'il a choisi à un moment donné le Christ, et exactement comme le dit Frère Alain, c'est jusqu'au bout. – Oui, mais j'ai quand même envie de me faire l'avocat du diable. Il aurait pu quand même renoncer. – Alors, c'est justement… – Mais c'est… – Est-ce qu'il faut être aussi intolérant ? – Depuis les premiers chrétiens, et puis disons depuis que l'homme est l'homme, de dire quelque chose qui est contre ce que l'on porte en soi profondément, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée, c'est la même chose. C'est quelque chose que l'on porte en soi profondément et de dire le contraire. Or, notre société, qui est très pragmatique et qui est très… – Matérialiste. – Et bien, finalement, invite à dire compte les dollars ou les euros et ne compte pas ce qu'il y a de profond en toi. Et ça, c'est contre cette réalité de l'être humain, c'est pour sauver cette réalité de l'être humain qui est chez tous les êtres humains qu'il faut nous battre. Et c'est celle que le Chinois sur la place Tiananmen – Vous savez, en Chine, c'est le concile aussi. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité. Le petit tient une vérité et on revient au gouvernement Callias qui, lui, veut changer les gens. Il veut imposer quelque chose de manière brutale. – Et dans le même temps, vous voyez, vis-à-vis du parrain qui lui dit « tu n'as que ces quelques mots à dire », les premiers chrétiens se sont posés la même question. Il y a eu des relapses, il y a eu des chrétiens qui, placés devant le juge, « tu n'as qu'à mettre un petit grain d'encens devant la statue de l'empereur » et certains l'ont fait. Et les premiers chrétiens se sont posés la question « qu'est-ce qu'on fait d'eux ? » Et finalement, ils se sont dit « il faut accepter la faiblesse de la nature humaine ». Et on ne les reprend pas comme si rien ne s'était passé parce que ça ne serait pas juste non plus, même vis-à-vis d'eux-mêmes, mais finalement, on les réaccepte dans la communauté. Donc je crois que c'est un message aussi face au lieu de la vie auquel nous sommes tous confrontés. Parfois, nous avons des grâces qui nous permettent de tenir et il faut se dire que c'est vraiment… Le martyr, c'est de l'ordre de la grâce et parfois, nous nous faiblissons et la miséricorde, elle est là quand même. Allez-y, frère. – Si tu permets, de la grâce, mais qui passe par le respect de son intériorité. – Bien sûr. – On a peut-être trop parlé quelquefois dans la catéchèse catholique sur des choses extérieures ou des commandements au lieu de parler sur la nécessité de trouver ce que l'on a à l'intérieur. et vous pouvez demander à des tas, et tu en as vu, des soldats qui se posaient, après post-factum, ils se posaient la question est-ce que je n'ai pas violé ce que j'ai de meilleur en moi ? Et ça, c'est inacceptable. – Bien sûr. – Alors on va arriver avec la fin de la guerre parce que l'émission, on est bientôt à la fin de l'émission donc on arrive à la fin de la guerre. Alors peut-être on va l'annoncer par un quatrième extrait. On va voir Gorostietta qui écrit à sa femme et puis on va voir aussi l'ampleur des massacres, l'ampleur des violences et puis ensuite on va essayer de voir comment ça s'est terminé. – Ma très chère Tulita, aujourd'hui fut une journée formidable et pas seulement parce que nous avons réussi à mettre l'ennemi en déroute, mais parce qu'un changement s'est opéré dans l'esprit des troupes, une transformation. Je le lis dans leurs yeux. Ils sont enfin convaincus que nous pouvons remporter cette guerre. Je sais que les fédéraux le sentent aussi. Le parfum de la peur se répand depuis leur camp. Nous devons frapper encore plus fort, les repousser encore plus loin afin de redonner le courage aux populations de nous soutenir. Ainsi, Caïs et son armée n'auront nulle part où aller. Ma stratégie ne peut nous trahir et je serai bientôt de retour à la maison. Garde-moi dans ton cœur, mon amour et je te retrouverai cette nuit dans mes rêves. – Voilà, donc très joli extrait. Alors, pour la fin de la guerre, en fait, le film fait une ellipse sur cette fin de la guerre. On ne sait pas vraiment comment ça se finit et ça ne se finit ni à la gloire de personne en réalité et pas vraiment de l'Église. – Eh bien, peut-être, oui, on peut dire ça comme ça. En fait, en 1929, le gouvernement est dans une impasse. L'armée fédérale est incapable de vaincre les Cristeros. Les Cristeros ont 50 000, 25 000 sous les ordres de Gorossi et États en centre-ouest, 25 000 dans des petites unités un peu partout. Leur seul problème, c'est qu'ils n'ont pas de munitions. L'embargo américain empêche qu'ils aient des munitions. Et donc, le gouvernement va être amené à négocier. Le gouvernement va être amené à négocier par l'ambassadeur américain. C'est-à-dire que l'ambassadeur américain comprend que si on ne règle pas la question religieuse, si on ne rouvre pas les Églises, eh bien, la guerre va s'éterniser et c'est une catastrophe, à la fois sur le plan économique, social, de ce qu'on veut. Donc, l'Église va négocier avec le gouvernement en faisant l'impasse sur les combattants, sur les Cristeros. On ne sait pas comment Gorossiéta est mort. Là, dans le film, il est tombé dans une embuscade. On ne sait pas s'il y a quelque chose qui a été monté par les services secrets. Disons que s'il avait été là, ça aurait été plus compliqué pour que ça se termine. Et donc, l'Église va demander aux Cristeros de déposer les armes, ce qu'ils vont faire. Et alors, aussi, c'est contrairement au Mexique où après les fins des conflits, il y a des bandes armées qui continuent à circuler partout. Il y a du banditisme sur le pays. Il n'y en a plus. Donc, les Cristeros déposent des armes. Et pour eux, il y a quand même beaucoup d'amertume parce que, comme le dit l'un d'entre eux, ils sont livrés au couteau du boucher. Dans les accords qui ont été passés pour arrêter le conflit, normalement, ils ont un sauf-conduit. Ils peuvent rentrer chez eux. Mais en fait, tous les cas de Cristeros vont être assassinés dans les semaines qui suivent. Les généraux fédéraux, d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux seront tellement choqués, ébahis par ce qui se passe qu'ils vont tenter de protéger des cas de Cristeros. Enfin, 5 000, c'est une espèce d'épuration. Et d'ailleurs, ni l'Église ni les États-Unis vont se retrouver vainqueurs dans cette histoire parce que, finalement, le culte reprend, mais la Constitution… Les articles ne sont plus appliqués, les articles qui ont posé problème, mais la Constitution reste. Et dans les années 30, ça va reprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont… Ce sera beaucoup plus dur encore. Et les Américains qui ont été à la manœuvre ne s'en sortent pas mieux parce qu'en fait, dans les années 30, le gouvernement mexicain va nationaliser le sous-sol et ça, c'est leur problème. Là où sont les compagnies pétrolières américaines… – En fait, tout ça, c'était ça le problème. – C'était ça le problème. Pour les Américains, c'est ça le problème. C'est remboursement de la dette, le sous-sol pétrolier, indemnisation des citoyens américains en Mexique qui ont été… – Avec une petite part idéologique, quand même, de la part de certains Américains. – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les hommes du Nord, la frontière, les protestants… Quand la révolution mexicaine commence en 1910, il y a des fournets de protestants qui débarquent pour changer le Mexique. Et oui, oui, le Ku Klux Klan, j'ai oublié de citer ça. J'ai envie de dire que c'est un peu une guerre raciale quand même. C'est-à-dire que le Ku Klux Klan américain, on sait ce que c'est le Ku Klux Klan, ils ont donné 10 millions de… Ça, c'est dans l'ouvrage La Christiana. Ils ont donné 10 millions de dollars à Caliès pour virer le papisme, pour liquider le papisme au Mexique. Il y a quelque chose quand même de très très fort là-dedans. – Parce que moi, j'ai dit avec un peu de provocation que l'Église n'en sort pas vraiment, pas forcément grandie. C'est ce qui est bien dans le film. D'ailleurs, ce n'est pas un film manichéen et pro… – Je suis content de vous l'entendre dire parce que beaucoup de journalistes qui n'ont pas travaillé à la question historique trouvent ça manichéen parce que les Christeraux sont présentés sans un jour trop heureux. Et en fait, non, je pense que le film est très en ça, finalement de la réalité historique. C'est ce que, effectivement, les discussions avec Jean-Yves m'ont convaincu. Et donc, c'est bien effectivement de le rappeler. – Oui, et justement, c'est la question de la politique. Quand l'Église se met en politique et cette séquence de papes empêtrées dans la diplomatie, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, c'est avec Jean XXIII qu'on a l'impression que les choses se calment un peu. Est-ce que c'est bien que l'Église fasse de la politique ? – Est-ce qu'elle peut ne pas en faire ? – Ça, c'est retourner la question. Je crois qu'elle est forcément, à partir du moment où elle est dans le temps, l'Église est obligée de s'occuper un peu d'un certain nombre d'affaires temporelles. La manière dont elle fait est souvent de l'ordre du compromis et donc de la compromission. On l'a trop vu dans l'histoire. Et pour prendre notre histoire catholique, française, récente, de la Révolution française à la condamnation de l'Action française, en passant par 1905. Pour moi, on vient de vivre il y a peu de temps la canonisation de Jean-Paul II qui reste un modèle justement à la fois d'engagement et, me semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste du pontificat de Jean-Paul II, mais justement sans compromission. Ce qui est très frappant dans le film, et puis quand on lit un petit peu les ouvrages de Jean Beyer et d'autres sur cette épopée mexicaine, c'est ce sentiment de la part des Christéroses, d'un abandon et à même temps, ce qui est très beau, d'une obéissance, malgré tout. Malgré tout. Et ça aussi, ça peut alimenter notre propre réflexion chrétienne, parfois où, ben voilà, nous vivons dans une Église qui est dans le temps et parfois nous pouvons avoir ce sentiment que la hiérarchie, le côté institutionnel de l'Église nous déçoit, voire même parfois on peut même exprimer. Peut-être on a le sentiment d'une trahison d'une période très récente en France sur le débat sur l'avortement. Beaucoup de catholiques français ont eu le sentiment dans les années 75, 80 que l'épiscopat français n'avait pas mené un combat que pourtant beaucoup de catholiques essayaient de mener. Il y a un combat qui n'était pas violent. Alors face à cela, eh bien je crois qu'il y a une espèce de... Il faut creuser une foi dans l'Église et en même temps sans le compromis et parfois, oui, tirer un petit peu sur les franges des aubes de nos prêtres et de nos évêques. Alors rappelons, on existe et ne nous abandonnez pas. Frère Alain, vous tirez sur les franges des aubes ? Oui, moi je dirais pendant longtemps, l'Église catholique a eu peur même de prononcer le nom de la non-violence. Il a fallu attendre Jean-Paul II dans un message quand il était en Afrique du Sud pour le dire. Et ça, c'est un manque terrible. Les protestants ne l'ont pas eu, cette peur. Et heureusement, maintenant, la porte est ouverte parce que justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas une question simplement d'une réaction individuelle, mais organisée. Je crois que ça sera le mot de la fin puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, quelques livres, je l'ai dit, Jean-Yves Rilloux, vous avez coordonné ce numéro d'Histoire du Christianisme Magazine qui s'appelle, c'est un numéro spécial, je crois, un hors-série. L'Épopée des Christéros. L'Épopée des Christéros. Ils sont vendredi en kiosque. Voilà, donc on voit à côté de votre tête, c'est le hors-série. Et puis, vous avez parlé à deux reprises, enfin, à plusieurs reprises, en fait, de Jean Meyer, il y a deux livres. La rébellion des Christéros qui paraît aux éditions CLD. Et puis, alors, un très beau livre que là aussi vous avez réalisé avec beaucoup de photos. La Christiada, la guerre du peuple mexicain pour la liberté religieuse. C'est aussi aux éditions CLD. Je rappelle deux de vos livres, frère Alain Richard. Une vie dans le refus de la violence, le fondateur des cercles de silence, c'est chez Albain Michel. Et puis, en Dieu, il n'y a pas de violence. C'est en collaboration, nous étions trois. Voilà, et c'est chez Bayard. Et puis, père Christian Benard, avec Guillaume Zeller, vous avez écrit chez Talendier, un prêtre à la guerre, le témoignage d'un aumônier parachutiste. Alors, il nous reste une bonne minute, Hubert, pour que vous nous disiez un peu comment est-ce qu'on peut faire pour voir le film. Et puis surtout, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on en fasse de ce film ? – Alors, si vous avez envie d'aller voir le film, il faut aller le voir dès la première semaine. – Alors, rappelez-nous la date de sortie. – La date de sortie, c'est le 14 mai. Il va sortir dans, on espère, 40 salles. C'est assez compliqué, en fait. Personne ne nous attend. On est un distributeur qui n'existe pas. C'est notre premier film. Le film a déjà deux ans d'existence. Il ne plaît pas nécessairement pour les raisons de manichéisme évoquées aux exploitants. Et du coup, il faut vraiment pousser la porte des salles pour faire en sorte qu'ils soient montrés. S'il est montré et que les gens ne viennent pas, parce que souvent, le catholique, il va au cinéma quand le film n'est plus l'affiche. Donc, s'il n'y va pas la première semaine, le résultat ne sera pas là. Et du coup, il ne donnera pas envie à d'autres salles de le prendre. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est dès qu'il est en salle près de chez vous, allez-y, allez-y. Faites venir vos amis pour aller le voir pour qu'il puisse rester le plus longtemps possible à l'affiche, qu'un maximum de gens puissent le voir, parce que je pense que c'est un film qui peut toucher au-delà même du cercle catholique. Il y a un site internet qui s'appelle www.cristeros-le-film.fr et dans lequel on a les salles qui sont régulièrement affichées où il va être projeté. On a les bandes-annonces, on a les extraits, on a les photos, on a les affiches, on a les tracts, on a tout pour nous connecter, nous contacter et voilà. On peut aider les personnes. Encore une fois, le site www.cristeros-le-film.fr Merci beaucoup. Merci à toutes de nous avoir fait réfléchir sur ce film. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada